Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo Culture. Si habituellement on se concentre sur un élément de l'univers Halo pour l'expliquer, aujourd'hui, en lien avec les 10 ans de la chaîne, je vous invite à revenir sur son histoire. La chaîne a été créée le 8 mars 2011 par Full Roro, sous le nom Halo QG. Si directement Halo QG devait avoir pour but de mettre en avant un large contenu issu de la communauté, la base des vidéos de la chaîne étaient les clips du jour. Principe simple, un clip par jour commenté, envoyé par la communauté francophone. On compte 15 vidéos sous ce format proposé par Full Roro, avant qu'il n'abandonne le projet, la chaîne demandant déjà un énorme temps d'investissement. Le soir même de l'annonce de son retrait, je suis rentré en contact avec lui pour lui expliquer mon avis, un avis qui n'a pas changé depuis. La chaîne a un fort potentiel pour réunir la communauté, demandant du temps, de l'investissement, de la passion, mais ça en vaut la peine. A la suite de cet échange, Full Roro me délégue à la chaîne. Ma première vidéo est sortie dès le lendemain annonçant le changement, les raisons de ma présence et que je ne souhaitais dans un premier temps pas changer le format instauré par Full Roro. Au début, j'étais loin d'avoir le matériel adapté. Un ordinateur peu performant, un micro bas de gamme, une carte d'acquisition qui ne connaissait pas la HD. Et comme pour Full Roro, seul avec une vidéo par jour, il était difficile d'arriver à soutenir un tel rythme. C'est véritablement en mai 2011 que les premiers changements arrivent sur la chaîne. Les clips du jour se sont transformés en clips du week-end, pour un style de vidéo se rapprochant déjà des clips shots bien connus aujourd'hui. Un mois plus tard, c'est Tel Darion qui rejoint la chaîne et adapte le format et lance les clips du web. En gardant l'idée du clip du week-end, il n'utilise plus uniquement des clips envoyés par la communauté francophone, mais aussi des clips trouvés sur Internet. A côté de ça, je m'occupe désormais de gameplay commenté, devenant mon format de vidéo de prédilection durant une longue période, me permettant de pouvoir d'une certaine manière échanger avec la communauté francophone en répondant aux commentaires de précédentes vidéos ou en essayant d'expliquer mon point de vue sur des sujets divers. Ou juste raconter des conneries aussi, on va pas se mentir. En juin 2011, apparaît le premier site à l'OQG, un endroit entièrement codé à la main, regroupant les accès à la chaîne, au Twitter ou au Facebook, mettant en avant les intentions de la chaîne ou les membres s'en occupant. En septembre de la même année, un recrutement massif a lieu dont il ne reste aujourd'hui dans le staff seulement Max17, s'occupant de soirées communautaires et live sur le site Allo.fr. Des catégories plus cadrées sont mises en place, toutes tournées vers le gameplay. Les vidéos créées par la communauté restent pour autant une priorité quand elles sont envoyées à la chaîne. Le 18 octobre 2011, en moins d'un an, la chaîne franchit un premier palier avec 1000 abonnés. L'idée de passer du temps avec vous était quelque chose d'important et finalement de normal pour moi. Nous avons donc consacré pour célébrer cet événement un week-end entier avec le premier événement Allo QG vs YouTube, inspiré du Bungie vs The World, où l'équipe du staff Allo QG affrontait dans des parties fun des joueurs de la communauté. Et en décembre 2011, ouvre le forum Allo QG, qui deviendra rapidement la plateforme la plus active de la communauté Allo francophone. Arrive ensuite rapidement l'année 2012, l'année de la sortie du jeu Allo 4, et qui marquera encore maintenant la meilleure année de la chaîne en termes d'implication de la communauté. Le 20 mars 2012 apparaît les premières éditions des Allo Awards, récompensant les meilleurs vidéastes francophones. Le 14 avril sort un gameplay commenté de ma part, des plus basiques, mais qui sera clôturé pour la première fois par un vive Allo. Rapidement après, Max17 utilisera ce slogan, qui met très cher et le plus beau des cadeaux, vous aussi. Malgré une forte implication sur les créations de la communauté, il faudra attendre le début d'année 2013 pour trouver le lancement des Allo Actu, de grosses vidéos dédiées chaque mois aux créations de la communauté. Les Allo Awards reviendront pour une seconde édition, dépassant toutes les attentes que nous pouvions avoir de la part de la communauté. Il faudra attendre septembre 2013, soit un an et demi après la création de la chaîne, pour voir arriver les Allo cultures. Avant cette date, la chaîne n'était vraiment consacrée qu'au gameplay, aux clips et aux promotions de machinima et montage de la communauté. De même, les vidéos dédiées à l'actu voient le jour sur la chaîne. Dans la même période, la chaîne atteint les 9000 abonnés. Et pour les 3 ans de la chaîne, le 8 mars 2014, est annoncée la fusion entre Allo QG et Allo.fr, Allo QG devenant la chaîne officielle du site Allo.fr et changera de nom quelques mois plus tard. Un très gros travail de recensement de vidéos officielles débute dans la même période par Léo Zoras, permettant aujourd'hui d'avoir à portée de main, et même en version originale sous-titré français, des V-Docs, trailers, interviews et autres vidéos issues de Bungie ou de 343 Industries, ou sur Allo dans sa globalité. La Master Chief Collection et Allo 5 commencent à faire parler d'eux, alors que les Allo Awards sont, pour la 3ème édition, un nouveau succès, ayant eu la chance d'avoir la participation de David Kruger, voix du Master Chief en français, lors de la cérémonie de remise des prix. Dès la fin d'année 2014 et en 2015, les visages de l'équipe, étant restés plus de 3 ans sur la chaîne, commencent à devenir moins présents sur la scène francophone. Une nouvelle équipe est alors essayée d'être mise en place. Ce n'est qu'en 2016 qu'une nouvelle équipe stable est montée et permet à la chaîne de repartir, portée par la sortie de Allo 5 en fin d'année précédente. C'est à l'été 2016, alors que je produis déjà beaucoup moins de vidéos, que je décide de faire une pause dans mon aventure sur Allo.fr. Une équipe pour laquelle j'ai confiance est en place, je leur laisse alors les reines pour continuer d'écrire l'histoire de la chaîne et faire vivre la communauté. Arrive en parallèle pour la première fois des vidéos dédiées à la forge initiées par Eridil. Malgré ça, la fin de l'année 2016 amorce la période la plus basse de la vie de la chaîne. Les vues chutent, les vidéos s'espacent, malgré une excellente période quelques mois avant, la nouvelle équipe se disloque et il ne reste quasiment en 2017 que les nouvelles vidéos par Eridil et Siamax sur la forge. La chaîne n'est pas la seule à avoir perdu en vigueur puisque la création tout entière autour de Allo en France semble être tombée. En fin d'année 2017, voir la commu Allo aussi basse alors que j'avais eu la chance de vivre quelque chose d'énorme avec elle et parce que justement, vous me manquez, tout ceci me pousse à revenir sur la chaîne et sur le site. Les annonces d'Infinite sont encore loin et les gens sont lassés de Allo 5. Et pourtant, avec un retour de vidéos régulière et avec les talents de graphiste d'Erydil, la chaîne prend une toute nouvelle dynamique et se voit avoir une refonte totale au niveau des intros ou des miniatures qui relanceront petit à petit la chaîne. Oc45, admin sur le forum ou sur le Discord, se lancera dans les vidéos très appréciées « Univers de Allo ». De nouvelles catégories verront le jour sur la chaîne, toutes centrées autour de l'univers ou de l'actualité. Zoom, analyse, auxilia ou même interview de la communauté. Plusieurs personnes motivées rejoindront l'équipe, des noms que vous connaissez, Novelastre, Blue Lynx ou encore Matroskia ou plus récemment encore Moonyhawks. Allo Infinite commence à faire parler de lui, la MCC arrive bientôt sur PC et l'engouement de la communauté revient rapidement. Un nouveau tournant arrive sur la chaîne, initié par Erydil en décembre 2018, le projet Orion, regroupant des machinéastes du site Allo.fr pour produire et diffuser régulièrement des machinimas sur la chaîne, avec pour but de relancer la création en France. Aujourd'hui, en 2021, on peut constater, au moment de la XGS, un pic d'intérêt de la communauté francophone très proche de l'année 2012, la meilleure année de la chaîne, pour rappel. Les Allo Awards ont été annoncés et sont très bientôt de retour pour une cinquième édition, récompensant une nouvelle fois les meilleurs vidéastes Allo, mais pour la première fois également les graphistes. En octobre 2020, la chaîne accueille les lives réguliers tous les vendredis, ainsi que des soirées commues en stream. Début 2021, ces streams et lives passent sur Twitch. Et en février 2021, la chaîne dépasse les 20 000 abonnés. La chaîne en 10 ans a bien changé. Basée initialement sur les vidéos de gameplay, elle se retrouve aujourd'hui quasiment exclusivement à traiter de l'univers ou d'actualité. Mais sachez que c'est vous qui décidez du contenu à mettre en avant, avec vos commentaires, vos pouces bleus, ou même rouge, ou tout simplement vos demandes ou vos questions directement via le Discord. Merci à tous pour cette aventure et j'espère que nous allons encore partager énormément de choses ensemble pendant encore très longtemps. Je profite d'avoir la parole aujourd'hui pour remercier toutes les personnes qui ont produit du contenu sur la chaîne, quelle que soit la quantité ou la période. Allo, c'est une grande histoire et avec Infinite, je suis certain que nous sommes qu'au début de cette dernière. Alors aujourd'hui, vive Allo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada